— Une nouvelle journée donc de mobilisation contre la réforme des retraites. À quelques heures, des arbitrages d'Édouard Philippe, le Premier ministre, qui doit donc donner les grandes lignes de cette réforme des retraites. À Bordeaux, entre 10 000 selon la préfecture et 38 000 selon la CGT. Personnes sont donc descendus dans la rue. On va faire le point avec vous, Stéphane Aubé. Vous êtes secrétaire général de l'Union départementale de la CGT. — Bonsoir. — Bonsoir à vous. Vous êtes satisfait, vous, de cette nouvelle mobilisation ? — Ah oui, très satisfait. Au vu du peu de délai entre l'appel à manifester aujourd'hui et le moment où il a été lancé, c'est-à-dire vendredi soir, 38 000 personnes dans la rue, ça montre qu'il y a un dynamisme et une volonté de reconduire très rapidement des salariés contre ce projet de réforme. — Vous sentiez le même élan que jeudi dernier, le même succès, le même... — On sent qu'il y a une volonté manifeste des salariés à reconduire, à discuter ensemble, à décider collectivement, d'agir contre ce projet de réforme. — On l'a dit. C'est donc demain qu'Édouard Philippe doit s'exprimer sur cette réforme des retraites. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ces annonces, un retrait pur et simple de cette réforme ? — On appelle. On appelle à un retrait pur et simple de ce projet de réforme. Mais pas que. Également, on demande à ce que les richesses qui soient créées, qui sont énormes dans ce pays, soient redistribuées pour pouvoir améliorer le système actuel. — C'est-à-dire un système plus juste, vous, c'est ce que vous... — Un système amélioré où, enfin, on peut revenir à un départ à 60 ans, que la pénibilité que tout un chacun a subi dans son métier, quel que soit son métier, soit reconnue, et pour pouvoir partir de façon anticipée. Également que les périodes d'études soient reconnues, cotisées pour la jeunesse, la précarité. Et il y a d'autres leviers à pouvoir améliorer le système actuel. — Mais là, c'est vraiment projet contre projet. C'est-à-dire que vous proposez un projet complètement différent de celui du gouvernement ? — Ah ben nous, on propose un projet, une vraie réforme et pas une contre-réforme, telle qu'eux veulent le mettre en place. Et un vrai projet de justice. La justice, elle doit être basée sur une répartition juste des richesses créées dans le pays et sans normes. — Alors on le sait, Edouard Philippe pourrait peut-être annoncer certaines concessions à certaines professions ou certains régimes spéciaux demain. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? Ça pourrait calmer la collègue ? — Ah ben c'est toujours la même stratégie que les gouvernements, les uns après les autres, essayent de mettre en place. La division avec des annonces de petites concessions à la marge. Donc ce qu'il faut mesurer, c'est qu'ils veulent absolument passer leur système par points. Et c'est bien là la clé de voûte de leur projet. Un système par points qui ne peut faire que mathématiquement. Les pensions vont baisser de façon importante. — Alors pour vous, c'est un mouvement de défense des retraites auquel on assiste ou un mouvement d'agglomération des colères plutôt aujourd'hui ? — C'est un mouvement pour un projet de société dans lequel on demande à ce que les richesses participent à faire qu'il y ait une protection sociale des salariés qui créent ces richesses-là. Et à travers les retraites, c'est bien ça qui est demandé. C'est que les retraites doivent être garanties avec des pensions dignes pour pouvoir vivre comme il faut. Et au-delà des retraites, c'est toute la question de la protection sociale assujutie au travail qu'il faut arriver à améliorer dans ce pays. — Sur la durée du travail et l'âge de départ à la retraite, le gouvernement avance l'argument de l'allongement de l'espérance de vie. Qu'est-ce que vous en dites ? — C'est toujours pareil. Là aussi, c'est prendre les salariés pour des imbéciles, ce qu'ils ne sont pas. Ils mesurent bien que plus on travaille longtemps et plus on s'use, plus on devient malade, plus c'est compliqué de vivre en bonne santé. Et d'ailleurs, tous les chiffres le démontrent. Plus on travaille longtemps, plus l'espérance de vie en bonne santé diminue. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui dans le pays. On n'a pas arrêté réforme après réforme de reculer l'âge de départ à la retraite. Et au final, l'âge de bonne santé décline. — Et jusqu'où elle peut aller, selon vous, cette réforme ? Cette mobilisation, pardon ? — La mobilisation, on espère qu'elle va s'ancrer dans les entreprises. Donc effectivement, il y a des mobilisations dans les rues. Mais ce qu'on voit, c'est que les salariés, maintenant, ont bien compris qu'il ne suffirait pas que de manifester, de se retrouver en cortège interprofessionnel avec toutes les professions, mais que c'est sur l'outil de travail, sur le lieu où est créée les richesses du pays, les entreprises, les établissements qu'il va falloir agir. — Oui. On voit que le privé commence à se mobiliser aussi. — Le privé s'est déjà mobilisé dès le 5 décembre et continue à se réunir pour pouvoir voir comment, dans quelle modalité, ils vont pouvoir agir dans leur entreprise, oui. — À l'approche de Noël, vous pensez que ça peut tenir sur le long terme, cette mobilisation ? Comment ça va se passer ? — En tout cas, là, aujourd'hui, on ne peut pas le dire dans le futur. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une détermination qui ne décline pas et qui, plutôt en termes d'augmentation, se mesure chez les salariés à vouloir continuer, quitte à aller jusqu'à Noël. Et après, c'est les choses qu'on entend. — Qu'est-ce qui peut se faire ce jeudi ? Qu'est-ce que vous attendez des jours qui viennent ? — Déjà que le gouvernement fasse les annonces qu'il y a à faire. Et de ce côté-là, je pense que la CGT est claire. Les salariés qui se mobilisent le sont aussi. Dans le futur, ce qu'il faut arriver à faire, c'est le maximum, se réunir dans les entreprises, discuter collectivement de ce qu'est ce projet, comment il va impacter le futur des salariés, bien mesurer que ce qui est mis sur la table est en lien direct avec le vécu des actifs d'aujourd'hui, c'est-à-dire le salaire, les emplois, les conditions de travail. Tout ça, c'est lié. C'est lié avec le chômage. C'est lié avec les retraites. Et c'est bien aujourd'hui une question de société qui est devant nous, qui est discutée, celui du partage des richesses. — Merci beaucoup, Stéphane Hommet. On rappelle que vous êtes secrétaire général de la CGT en Gironde. Édouard Philippe, le Premier ministre, qui doit donc rendre ses arbitrages sur cette réforme des retraites. Demain, vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau Point sur l'actu.